Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue dans ce magazine où nous allons aborder ce qui a marqué l'année 2020, qui est cette pandémie de la Covid-19, avec, pour en parler, Isabelle Marionnex, coach, bonjour, et docteur Olivier Thiran, vous êtes médecin généraliste et vous êtes spécialisé dans le burn-out. Alors, on va aborder un peu cette thématique, le confinement, le déconfinement, ça va générer du stress, du stress qui pourra, à un moment donné, conduire à une certaine forme de burn-out. Alors, peut-être, comment est-ce qu'on vous explique ce stress, Isabelle Marionnex ? Le confinement, en fait, a créé au départ un stress aigu, puisqu'il y a effectivement un nouvel événement qu'on n'a jamais connu, qui fait que le corps mobilise une énergie pour pouvoir faire face à un nouvel événement. Donc, c'est un stress aigu. Ce qui s'est passé, c'est que, entre guillemets, pendant le confinement, la société, les politiques, ont proposé de couper, donc de s'arrêter, de poser, ce qui permet quand même que le corps a pu se reposer. Et ce qui explique que certaines familles, certaines personnes ont vraiment apprécié le confinement, parce que ça a permis que, je dirais, le rythme se pose, la qualité de vie dans la famille, entre couples, a permis vraiment de se régénérer et a apporté un vrai plus. Pour d'autres, par contre, et c'est là où on est vigilant, c'est qu'il y a eu ce stress aigu, mais qui s'est prolongé, donc on parle, à un moment du burn-out, quand c'est une prolongation d'un stress, donc une exposition prolongée d'un stress, pour les personnes qui, eux, ont été face à vraiment de nouvelles, beaucoup d'inconnus, qui sont le télétravail, où on mixte la vie de famille, le fait d'avoir des enfants, de gérer l'école, et de trouver un espace où il y a du calme pour pouvoir se concentrer. Et là, on est assez interpellé et vigilant par rapport à ça, parce que ça crée énormément d'événements incertains, nouveaux, qui font que le corps peut s'épuiser à terme, d'être tout le temps dans cette nouvelle interaction, à gérer ces événements régulièrement différents. – Et ce stress, quelque part, il a une incidence médicale sur le corps ? – Oui, peut-être. – Oui ? – Oui, alors le stress aigu est un mécanisme physiologique de protection de l'organisme, donc tous, et heureusement, on est des mammifères un peu évolués, paraît-il, donc face à un stress, on sort d'ici des studios, on tombe face à un lion, tous, on va probablement avoir la même réaction, c'est qu'on va vite y rentrer dans le studio pour se mettre en protection. Heureusement, ça, c'est un bon stress, c'est un stress qui nous protège, et s'il est aigu, il y a une montée d'adrénaline, il y a une sécrétion de cortisol, et qui va nous permettre de se mettre en mouvement pour nous protéger. Et qu'est-ce qui se passe après un stress aigu ? Très souvent, on a besoin de se reposer, on a les jambes qui flageolent un peu, on est content si on peut s'étendre, et puis on est reparti. Donc, merci au stress aigu, et merci à la manière dont nous sommes outillés pour pouvoir faire face à ce stress-là. Ce qui est très différent, c'est quand ce stress se prolonge, parce que les mêmes mécanismes vont se mettre en place, et vont se déclencher en nous, mais ils ne vont pas s'arrêter. Et donc, il y a une espèce d'hyper-stimulation, ou de stimulation permanente, ou en tout cas trop régulière, qui peuvent mener, et c'est ça qu'on appelle à ce moment-là l'épuisement, suite à une exposition répétée, prolongée, face à un mécanisme de stress. Et alors, ce mécanisme-là, quand il est prolongé, c'est ça qui conduit au burn-out, ou pas spécialement ? Oui, c'est un des éléments, effectivement, qui mène au burn-out, c'est une des conditions, c'est cette exposition prolongée et répétée à un stress chronique. Ce n'est pas le seul, et là, on peut peut-être l'aborder. Oui, justement, ça va un petit peu nous rappeler, c'est quoi exactement le burn-out, parce qu'on n'est pas toujours au clair là-dessus. Voilà, et on va peut-être pouvoir l'expliquer à deux, dans le sens où c'est intéressant de faire la part des choses entre le stress et le burn-out. Donc, c'est d'abord un processus multifactoriel. Il y a plusieurs facteurs nécessaires pour pouvoir conduire à un burn-out. Il y a d'abord un facteur de société, et l'exigence de notre société, qui exige toujours plus, que ça aille toujours plus vite d'intégrer toujours plus d'informations. Mais pour certains, c'est relativement facile de s'adapter, pour d'autres, c'est beaucoup plus difficile. Ça, c'est un premier stress. Le second, c'est l'environnement de travail, que ce soit les trajets, que ce soit l'environnement, le lieu de travail proprement dit, les exigences du travail, les exigences managérielles, de productivité. Et puis, le troisième élément, c'est l'individu. Il y a des personnes qui sont plus résistantes que d'autres, dans tous les domaines de la vie, mais par rapport au stress également. Et donc, il y a des personnes qui sont plus sensibles, plus fragiles à gérer, à absorber cette capacité de stress. Ça, donc, premier élément, multifactoriel, avec une exposition répétée et prolongée au stress, comme on vient de le dire. Et ça va avoir comme conséquence, peut-être, Mme Erionix ? Je dirais, les conséquences, c'est qu'il y a, je dirais, un épuisement du corps, qui s'observe, enfin, du corps, un épuisement de la personne, qui se retrouve à trois, on identifie trois dimensions. Donc, il y a au niveau physique, au niveau corporel, une grande fatigue, une sensation d'être vidé. Il y a le côté plus cognitif, donc, concentration, oubli, perte de mémoire. Voilà, donc, au niveau de la pensée, on n'arrive plus à avoir la même capacité. Et au niveau émotionnel, où là, on a une sorte plus rapide, d'émotion très haut et très bas, on est beaucoup plus vite irrité, on se fâche beaucoup plus vite. Enfin, voilà, il y a des émotions qui bougent beaucoup plus. Ce sont les trois dimensions qu'on retrouve dans un burn-out. Et normalement, les trois permettent de nous dire, ok, si ces trois éléments sont là, on peut dire que c'est plutôt un burn-out. Le trait d'union, aussi, qu'on retrouve fréquemment, c'est l'absence de conscience, un certain déni chez la personne qui est exposée à cela, qui ne va pas s'en rendre compte par elle-même. Ça va être difficile de l'entendre de la part de ses proches, de la part de ses amis, éventuellement de ses collègues. Mais non, moi, je peux tenir. Mais d'ailleurs, j'ai encore des ressources. Et jusqu'au moment où ces ressources sont plus suffisantes que pour pouvoir continuer. Ça, c'est quelque chose de très, très important. Et c'est d'ailleurs important à le savoir, notamment dans la prévention du burn-out. De savoir, de se dire, tiens, j'ai dans mon équipe, j'ai avec moi ou des personnes que je travaille, quelqu'un qui a une certaine résistance. Je vois bien, quand on en parle, elle est vite sur la défensive, elle va pouvoir continuer à assumer. En plus, c'est un élément important pour l'équipe. C'est quelqu'un qui ressource. Et donc, ce serait très difficile pour elle de le reconnaître. Eh bien, comment pouvoir donner de la sécurité à cette personne-là pour pouvoir petit à petit l'amener à une reconnaissance que ça ne sert à rien d'attendre le dernier moment pour s'arrêter ? Parce qu'elle en a besoin, très souvent. Alors, encore un élément qu'on observe aussi, c'est que le fait que la personne petit à petit perd, je dirais, ses capacités, commence à développer une perte de confiance dans ses capacités professionnelles. Et donc, ça, c'est extrêmement douloureux. Et développe alors un comportement, un changement de comportement où elle devient, je dirais, beaucoup plus... On appelle ça qu'elle se déshumanise, et s'isole et, quelque part, n'a plus, alors qu'elle était très empathique, n'a plus cette capacité-là. Donc, ça, c'est un peu tous les repères pour identifier si la personne est en épuisement ou en burn-out. Ça, c'est donc pour le burn-out. Mais il y a des stress dans ce confinement. Nous sommes aussi confinés face à un ennemi qui est tout à fait inconnu, que l'on ne voit pas, que l'on ne comprend pas. On reçoit des messages très différents. Est-ce que cette réalité-là peut également être un élément moteur dans le stress ? Oui. Est un élément de stress à proprement parler, réellement. D'abord, et je vais juste faire un tout petit retour en arrière, je pense que, dans le confinement, le message était très clair. Il était clair pour tout le monde et on a mis toute la société à l'arrêt. Donc, ce n'était pas facile pour certains, mais c'était le même message pour tout le monde. Ici, depuis qu'on parle de déconfinement, les messages sont plus flous, sont plus ambivalents, ne sont pas toujours compréhensibles, vont dans des sens différents et donc sont nettement plus inconfortables parce qu'on ne sait plus, il n'y a pas la même notion d'interdit, il n'y a pas la même notion de contenant. Est-ce que je peux aller jusque-là ? Est-ce que je ne peux pas aller jusque-là ? Est-ce que je peux ressortir ? Est-ce que je peux voir ma famille ? Est-ce que je peux aller chez mes voisins ? En tout cas, ce n'est pas clair pour tout le monde, pas suffisamment clair, malgré tous ceux qui s'appliquent à essayer de nous donner qui génèrent un stress réel, en tout cas chez certaines personnes, qui peut devenir chronique et qui pourrait mener, et c'est là notre vigilance avec cette étape de déconfinement, qui pourrait mener pour certaines personnes qui ont plus de difficultés à s'adapter vers un épuisement. Mais y a-t-il moyen quand même dans le cadre du confinement ou si jamais il y a un reconfinement, une possibilité quand même de bien le vivre, de le structurer, etc. Isabelle Marionnex ? Oui. Alors le défi, en fait, pendant le confinement, c'est que, ça je voudrais faire un retour en arrêt aussi, c'est que ce qui est intéressant par rapport au processus multifactoriel, c'est qu'on voit que le fait que la personne est en, que la société a décidé de mettre du contenant, parce que ça, c'est un terme important, on contient une société, du coup, le stress est moins important. OK ? Ça, c'est... Et ce qu'il y a, c'est que le déconfinement, petit à petit, ce contenant est occupé à cetiolier, et donc du coup, il y a de nouveau de l'hypervigilance dans tous les sens. C'est une notion de, je regarde partout qu'est-ce qui se passe, d'accord ? Et donc, ce qui est intéressant, c'est que ça nous a permis, nous en tout cas, dans notre pratique, d'identifier que, oui, il y a vraiment la société qui est aussi partie prenant de cette pathologie du burn-out. La différence entre, on dit que c'est pas lié à la... On dit que c'est la personne, mais c'est aussi vraiment une maladie, entre guillemets, de société, le burn-out. Et là, le confinement a été assez flagrant pour nous, on dit, mais oui, on a vu les gens vraiment aller mieux parce qu'il y a eu ce contenant clair, la société n'était plus très stimulante. Aujourd'hui, on dit, oulala, le contenant se réouvre et il y a en plus tout le stress, du Covid, est-ce que je vais l'attraper ? Et toutes ces règles qui ne sont pas claires, qui fait que la personne va être en plus, beaucoup plus hyperactive, hyper-vigilance par rapport à l'extérieur, qui fait que, sous le terme, il y a un moment où, boum, la personne risque de s'épouser. On aura l'occasion de revenir à cette thématique puisqu'il est important de voir un petit peu comment bien vivre un des confinements. Nous arrivons déjà au terme de ce magazine. Merci de votre fidélité et au nom de toute l'équipe qui l'a préparée, il ne me reste qu'à souhaiter une excellente journée. À très bientôt.